Je trouve que comme ça, je ne vois pas comment on peut le perdre. Je pense que cette « trop bonne mi-temps », même si elle n'est pas trop bonne, loin de là, je pense qu'elle nous a limite fait défaut. Je pense qu'avoir un peu moins d'écart, ça nous aura fait un peu plus de bien. Je suis très déçu du fait qu'il n'y ait pas eu de révolte ce soir. On a tous essayé, chacun de son côté, d'essayer de faire la différence. On n'est pas perpillants, on n'est pas vannis. Donc si chacun fait ça à chaque match, on ne va pas s'en sortir. On fait une très bonne première mi-temps et que sur la deuxième mi-temps, on s'écroule totalement. Après, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs, je ne sais pas. Eux ont certainement été piqués. J'entendais l'entraîneur qui disait qu'il avait pris une bramelle à la mi-temps, mais il leur en a pris. Parce que ça a marché, on s'y attendait. On savait très bien qu'il y a 19-3 en rentrant au vestiaire, on savait très bien qu'ils allaient se faire secouer. Et derrière, on enchaîne des petites fautes, on ne sort pas très bien de notre camp. Et derrière, on prend un essai un peu idiot où on se rend tous dedans, ou quelques plaquages. Ça les remet en confiance et derrière, on s'est écroulé petit à petit au fur et à mesure du match. Je pense que sur la deuxième mi-temps, tout simplement, on a déjoué tactiquement. Nous, et puis eux, commencent à reprendre confiance et nous, justement, on commence à perdre confiance. Donc après, je n'ai pas fait des études de psychologie pour analyser la performance de chacun et ce qui se passe dans la tête. Mais c'est sûr que nous, on ne peut pas montrer ce visage et on n'a pas le droit de se regarder et de se dire, mais non, on ne se révolte pas. Il faut qu'il y ait une révolte. Il faut qu'il y ait une révolte. Peu importe l'âge du joueur, peu importe le joueur, il faut que chacun se relance et repartir de l'avant. On ne peut pas faire une meilleure première mi-temps, mais une fois chez eux, on marque. On fait tout ce qu'il faut et après, je pense qu'on n'est jamais ressorti du vestiaire, tout simplement. Quand tu es sur le bord, tu t'attaches à des attitudes, tu regardes comment on est, comment sont les adversaires, ce que tu fais dans le jeu aussi, évidemment. Et il m'a semblé qu'eux, ils ne s'encourageaient plus, ils y croyaient, même quand il y avait plus d'écarts. Je pense qu'eux, et en tout cas, ils ont gagné en équipe. Je pense qu'on a aussi perdu en équipe, on a perdu en équipe, on a perdu en équipe, on a perdu en équipe. Je pense que petit à petit, à la mi-temps, où les gars se disent dans le vestiaire, attention, on n'a pas fait plus dur, ainsi de suite. Je pense qu'ils ont les bons mots. Alors, est-ce qu'ils les ont vraiment dans leur tête, les mots ? Est-ce que c'est juste des mots comme ça, ou est-ce qu'ils croient à ce qu'ils disent ? Ils croient à ce qu'ils disent, par exemple, je ne sais pas. Mais ce qui est factuel, c'est qu'on rentre en deuxième mi-temps, on a un coup d'envoi, on doit être chez eux, on doit occuper, on doit peut-être même repartir avec des points. Et à l'arrivée, ça se retombe contre nous. On prend des points. Et j'ai soumis, en 15 minutes, je dis à Roméo, même pas, je crois, 10 minutes, ça doit suffire. Ah ben t'es, ça y est, le match est relancé. Alors que... C'est pour ça que vous coachez très vite, d'ailleurs. Si on fait ce qu'il faut, ouais, on coache vite, parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de s'en oeuvre, qu'on manque de fraîcheur, d'envie d'aller chercher cette victoire. Deux équipes, ça tourne en notre faveur sur la deuxième mi-temps. Tant mieux pour nous, mais Brouillac a été quand même très solide, avec une très très belle première mi-temps. C'est la victoire de la frustration d'un début de saison, de non-victoire à l'extérieur, de non-engagement sur certains matchs. Et encore une fois, une première mi-temps où il n'y a rien, où il n'y a pas d'envie, pas d'agressivité. Et encore une fois, il faut un peu triquer les joueurs à la mi-temps. Ça va faire trembler les murs, mais ça devient malheureusement trop récurrent pour que les gens s'y mettent et faire une deuxième mi-temps comme ils ont fait. Chapeau à eux, parce que la mi-temps, c'était loin d'être fait. Pour la petite anecdote, je leur avais prévu la pire semaine de leur vie, aux avant, après la prestation de la première mi-temps. Ils m'ont un peu chambré dans le vestiaire à la fin du match. Mais on est contents, on est très contents. On est très contents de cette victoire, parce qu'elle a été dure, vraiment très dure à aller chercher. Et c'est un peu tout le paradoxe de cette équipe. On dit depuis l'année qu'on a deux visages. Sur ce match, on a vu une première mi-temps où on n'y était pas du tout. Et une deuxième mi-temps où on a fait des choses qu'on sait faire, qu'on sait faire et qu'on doit faire sur un match rempli. Et on en revient toujours au même. Au rugby, il faut gagner les collisions. Et la première mi-temps, on ne les a pas gagnées. Et la deuxième mi-temps, on les a gagnées. Merci.